Ouais, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille, comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, nous avons assisté au match retour de la Ligue des Champions des quarts de finale. Et sans surprise, comme je vous l'avais annoncé, le Real Madrid a montré ce qu'était le football aux hommes de Chelsea. Et on peut dire que Chelsea a littéralement été choqué, nous les avons vus les bras ballants vers la fin, limite abattus, comme si le Real Madrid était venu avec des armes et que les hommes de Chelsea avaient des lance-pierres. Ils n'avaient aucune chance, aucune situation de mise réelle en danger pour le Real Madrid. Oh là là, les Espagnols vont en Angleterre pour montrer comment il faut jouer au foot à ceux qui ont créé le foot. Mais c'est du grand n'importe quoi, hein ? Chelsea, vous, il y a deux ans, vous avez remporté, ou il y a trois ans, vous avez remporté une Ligue des champions et c'est comme ça que vous vous comportez ? Vous jouez pire que le Paris Saint-Germain. Franchement, heureusement que nous, le Paris Saint-Germain, nous avons été éliminés par le Bayern de Munich. Et j'ai envie de vous dire que nous avions perdu, mais avec beaucoup plus de panache. Il est où le panache anglais ? Vous qui mangez des oeufs dès le matin avec du bacon, là, vous avez mangé ce soir deux balles dans vos têtes et vous auriez pu en prendre beaucoup plus. On a vu que vous avez mis un petit peu plus d'engagement, vous avez fait beaucoup de fautes, mais là, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour faire des fautes, on est là pour marquer des buts. Vous avez cassé le pied de Karim Benzema, vous avez cassé Vinicius à tout va, vous avez cassé Rodrigo, vous avez cassé tout le monde. Vous êtes nul. Oh là là, combien de joueurs vous avez acheté cette année ? Combien d'entraîneurs vous avez changé ? Vous avez votre place en Ligue 2 française. Oui, avec un tel jeu aussi nul, je ne donne pas cher de la peau de Chelsea, même en Ligue 2, même en Nationale 2 française. C'est quoi ça ? Des joueurs qui n'ont aucune envie. Ils arrivent devant les gardiens, ils tirent à côté. Aucune pression, aucune frappe dangereuse pour Thibaut Courtois qui a dû arrêter les ballons soit d'une main ou bien il s'allonge au sol, il attrape le ballon comme si c'était un petit chien qui rentrait à la maison. Là, on peut le dire, Chelsea, c'est l'une des pires saisons que vous avez pu faire depuis ces dix dernières années. On n'a jamais vu un niveau aussi bas. Et je tiens à dire, mesdames et messieurs, parce que ce soir j'ai regardé les deux matchs, que le Milan AC a toutes ses chances aussi pour réaliser une grande chose cette année. C'est-à-dire arriver en finale et pourquoi pas remporter la Ligue des champions. Vous n'avez pas vu ce Leao ? Il est venu déposer le ballon dans les pieds de Giroud qui venait de rater son pénalty. Il lui a dit, mais non, mais ce n'est pas grave, tu as raté ton pénalty. Je vais te donner une autre occasion de te rattraper. Et c'est ce qu'il a fait. Même pas cinq minutes, sept minutes après, il a dribblé toute la défense de Naples. Naples était choqué. Même le football est choqué. Tout le monde est choqué. Qu'est-ce que Leao mange ? Où a-t-il été créé ? Où est-ce qu'il s'est entraîné ? Où est-ce qu'il a appris le football ? En tout cas, ce n'est pas en Angleterre. Bande de nuls. En tout cas, franchement, ce soir, c'était une très belle soirée de football. On a pu voir un grand écart entre le Real Madrid et Chelsea. Voilà, c'est ce que je disais la semaine dernière. C'est terminé. La Ligue des champions, c'est la Ligue du Real Madrid. Le Real Madrid, comment j'aurais vraiment aimé vous supporter, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à supporter le Real Madrid parce que c'est un petit peu trop facile. Ça fait combien de Ligue des champions que vous gagnez ? Là, vous allez peut-être encore la gagner. C'est du grand n'importe quoi. Donc là, eux, dès que les coupes sont construites, les gens peuvent déjà mettre Real Madrid champion dessus. C'est fini. Ça ne sert à rien qu'on fasse des compétitions, qu'on fasse des éliminatoires. Mettez-les directement en finale pour l'année prochaine et comme ça, celui qui gagne, il doit frapper le Real Madrid. Comme le boss à la fin des jeux là, où tu dois frapper le méchant. Ça doit être le Real Madrid, le monstre de la fin. Parce que c'est du grand n'importe quoi. Il fracasse toutes les équipes. Hein ? Pas, pas, pas. Aucune pitié.